Bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous expliquer en moins de trois minutes la différence entre réduction d'impôt et déduction d'impôt et vous allez voir c'est très facile à comprendre c'est même un jeu d'enfant. En France comme dans la plupart des pays développés les contribuables doivent payer un impôt sur le revenu c'est l'administration fiscale qui va calculer l'impôt à payer selon un barème précis. Pour réduire son imposition le contribuable a deux possibilités il peut tout d'abord réduire directement l'impôt à payer il existe en effet des placements qui permettent d'obtenir une réduction d'impôt par exemple si vous placez dans un GFI un groupement forestier d'investissement vous obtenez une réduction de 25% de votre investissement la réduction d'impôt dépend donc du montant investi mais également du taux de réduction octroyé par le placement selon les placements les réductions vont de 9 à 40% attention toutefois aux contraintes de l'investissement comme par exemple une durée de blocage de plusieurs années et un risque de perte en capital L'autre solution est de réduire le montant des revenus imposables en effet il existe des solutions non pas pour diminuer les revenus perçus mais pour diminuer le montant des revenus à déclarer dans ce cas puisqu'on déclare moins de revenus on paye moins d'impôt sur le revenu le plan d'épargne retraite est l'une de ces solutions les sommes que vous versez dans votre plan sont en effet déductible de votre revenu imposable vous accordant ainsi une réduction d'impôt ces sommes vont ensuite fructifier jusqu'à votre retraite dans ce cas la réduction d'impôt dépend du taux d'imposition le montant d'impôt à payer et proportionnel au revenu plus vous avez de revenus plus vous avez d'impôt à payer mais en france l'impôt sur le revenu et non seulement proportionnel mais il est aussi progressif c'est à dire que plus vos revenus augmente plus le surplus d'impôts à payer augmente pour une personne fortement imposée le gain fiscal d'une déduction de revenus imposables est donc très fort et peut aller jusqu'à 45% pour une personne peu imposée le gain fiscal se rapproche de 10% là encore l'investisseur doit vérifier si le placement correspond bien à son profil le plan d'épargne retraite par exemple est destiné aux investisseurs voulant se construire un complément de revenus pour leur retraite si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez surtout pas à liker et à poser des commentaires